Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser Times Graphics pour réaliser une frise chronologique. Donc ici je vais prendre simplement les différentes animations pédagogiques qui vont avoir lieu au mois de décembre et puis je vais rajouter une animation ici au 10 décembre. Voilà donc on repère 2018, ici c'est le 10 janvier vous voyez, je clique alors il faut cliquer ici sur éditer pour ajouter avec un petit plus à la bonne date l'animation donc par exemple je clique ici je vais choisir donc vous voyez on a la possibilité d'ajouter ici un événement sous forme de barres etc ou des graphiques et aussi des documents google donc ici moi je vais ajouter ici un événement et et bien c'est l'animation sur le développement durable tout simplement qui aura lieu à Vérine de 13h30 à 16h30 donc ici voyez je peux modifier également voyez c'est 10 janvier mais je peux ici modifier la date donc ça va être 13 13h30 voilà tout simplement et puis ici au niveau de la couleur et bien on peut choisir également une autre couleur vous voyez je vais prendre par exemple du orange comme ceci voilà donc mon événement ici et est intégré et j'ai les autres ici j'ai les autres événements je vais ajouter ici que l'on est par exemple en vacances et bien du 23 jusqu'au 8 donc je vais ajouter ici une période donc je vais ajouter ici une période je vais l'appeler vacances de noël par exemple voilà donc vacances de noël qui iront du décembre jusqu'à et bien on va mettre 2018 jusqu'à janvier 2018 et puis jusqu'au 7 janvier 2018 et puis jusqu'au 7 janvier 2018 à et bien voilà tout simplement donc on a bien nos vacances ici nos vacances de noël qui démarre voilà il suffit de sauvegarder donc je lui mets un titre alors je vais pas forcément mettre là je vais rajouter que c'est décembre janvier voilà je fais save tout simplement j'ai la possibilité ici vous voyez de cliquer sur ce bouton pour avoir le code ici qui va me permettre de l'intégrer en faisant un copier-coller dans le blog tout simplement vous voyez voilà je vais intégrer ici le code de source tout simplement si je reviens ici à à times graphique times graphique qui est qui était là hop je reviens je me reconnecte alors je suis ici sur mon compte je fais mais mes timelines je clique ici sur freeze chronologique voilà voilà ici si je veux rajouter maintenant alors je vais aller dans edit et je vais essayer d'ajouter ici vous voyez je vais rajouter ici une image alors je vais aller la chercher ici sur le blog lucille des moulins le blog de vérine ici on a une image avec des élèves qui sont en train de visiter la station de pompage de fraises donc on va coller voilà l'image et on fait ok voilà tout simplement je peux prendre l'ensemble de l'image voilà on va ici voilà on va faire save tout simplement alors j'ai également la possibilité ici d'ajouter une map notamment si ça a lieu dans un endroit précis donc on va prendre donc vous voyez je vais zoomer je vais zoomer je vais zoomer et je vais me rapprocher ici de noyer de nice et de virine tout simplement voilà donc par exemple virine 17 540 je peux faire search aussi voyez je fais ok je sauve ici je fais save voilà et maintenant et si je clique sur l'événement et bien ici j'ai la photo et j'ai également l'endroit où aura lieu cette animation tout simplement voilà à bientôt pour un autre tuto